Dans notre association aussi, on est bien lancé pour faire une très bonne année de conférences et d'activités. Donc nous voici dans la reprise de nos conférences. Avant de commencer notre conférence de ce soir sur les exoplanètes, par Jean-Louis Eudier, notre ami, il est possible que peut-être les extraterrestres viendront nous rendre visite. Jean-Louis va faire le nécessaire peut-être. Tout d'abord, je vous annonce que le séminaire sur Gramsci, qui commence jeudi 25 janvier, au campus Saint-Jean-d'Angélie, rencontre un grand succès, parce que nous avons à ce jour plus de 85 inscriptions. Donc c'est très très important. Ensuite, le jeudi 22 février, il y aura une concurrence sur l'économie sociale et solidaire par Jacques Ribère. Mais là, par Internet, je serai informé plus précisément. Je m'adresse plus particulièrement à nos adhérents. La prochaine Assemblée Générale se tiendra donc le samedi 10 février à partir de 9h, au forum Nice-Nord, ancienne NJC Gorbella, parce qu'on ne peut pas utiliser la salle que le comité d'entreprise des TNL nous offrait, pour des questions de travaux. Alors les personnes ici présentes qui seraient intéressées par l'activité de notre association, vous pouvez adhérer pour la moitié de 20 euros pour l'année, et donc vous aurez le droit de participer à notre Assemblée Générale. Après ces quelques informations, donc je donne la parole à Jean-Louis Leudier, astronome, membre de notre association depuis sa création, donc qui va nous faire rêver les planètes extrasolaires, des mondes par milliard. Et n'oubliez pas d'éteindre vos portables, ce que je vais faire de suite. Est-ce qu'on m'entend ? Oui ? On m'entend ? On m'entend pas ? Le micro a l'air d'aller. Non ? Non, non, chaque fois. On va monter un peu. On monte un peu le son. Merci. Voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Oui, parfait. Donc, en fait, c'est une commande. Je vous fais une conférence qui m'a été commandée. J'étais pas au courant. Non, mais le sujet, c'est un des sujets que je n'avais pas encore abordé. On m'a demandé de parler des exoplanètes, ce que je vais essayer de faire ce soir. Parce que, en fait, c'est une histoire dont on parle beaucoup, mais c'est une histoire qui commence il y a très très longtemps. Et avant de parler d'exoplanètes, il faudrait peut-être savoir ce qu'on voit dans le ciel et comment on a appréhendé, comment on a fini par comprendre que l'univers était assez différent de ce qu'on pouvait imaginer. Parce que pour nous, le ciel, c'est pas compliqué. C'est des étoiles qui tournent bien rond, tranquillement. Et puis, parmi toutes ces étoiles qui tournent bien rond, il y en a cinq qui ne tournent pas comme les autres. Cinq étoiles qui bougent. Cinq étoiles qui planent. Les planètes. Ah oui. Mais elles ne vont pas n'importe où, elles ne vont pas très très vite. Celle qui va le moins vite met 30 ans à faire le tour du ciel, donc on y a collé le dieu du temps, Kronos. Celle qui met 12 ans seulement, c'est son fils, Jupiter. Celle qui va encore plus vite, 26 mois pour faire le tour, c'est un des fils de Jupiter, Mars. Il n'y a rien qui est symbolisé par le bouclier et la lance. Saturne, c'est la faute de celui qui donne la vie et qui la retire. Là, pour Jupiter, c'est le bec de l'aigle Aquila qui faisait tout le sale boulot pour lui. Donc voilà, c'est simple. Le désordre se transforme en or. On met des dieux là. Les étoiles qui planent, les planètes, deviennent en fait des dieux. Puis il y a évidemment celle qui est tout près du soleil, qui est son messager, Hermès, Mercure, symbolisé par le caducé, le bâton autour duquel s'enroule le serpent. Et puis la beauté de Vénus, Aphrodite, symbolisée par le miroir. Pardon, voilà. Cinq anomalies, plus le soleil, la lune, sept choses complètement inormales qui sont dans le ciel. L'univers n'est pas très compliqué. C'est la Terre ronde. On sait que la Terre est ronde depuis 2500 ans à peu près. On a mesuré pour la première fois le diamètre de la Terre il y a 2200 ans. Donc la Terre est ronde au milieu et autour de la Terre ronde se promènent des dieux, des planètes, devant les étoiles. Et là on est content parce que ça correspond à tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit autour de soi. Sauf que quand on regarde ça avec un peu d'attention et beaucoup de persévérance, on se rend compte que ça ne tourne pas vraiment tout à fait rond. Il a fallu attendre quand même très longtemps, il a fallu attendre le 16e siècle, pour qu'on ait une autre idée, pour qu'on transforme en fait cet univers simple, la Terre est ronde et tout tourne autour, en quelque chose d'encore plus simple peut-être, mais un peu plus compliqué à admettre, tout tourne autour du Soleil. C'est le Soleil qui devient la chose importante. Et donc nos planètes tournent autour du Soleil, mais la Terre aussi se met à tourner autour du Soleil. Donc la Terre devient une planète. Alors que ce n'est pas du tout un truc qu'on va bouger dans le ciel. Donc le mot change de sens. Le mot change de sens. Planète, ça devient le nom de ce qui tourne autour du Soleil. On est content, on est bien content, on a un Soleil au milieu, on est un petit peu déçu parce que ce n'est plus nous qui sommes au centre de l'univers. Donc c'est mauvais pour l'amour propre. Donc tout va bien et à cette époque-là, il y a des gens qui commencent à dire, mais attendez, attention, le Soleil, ce n'est pas extraordinaire. Le Soleil n'est qu'une étoile. Les étoiles sont des Soleils. Et il y a sûrement des mondes qui tournent autour. Jean-Denis Bruno dit ça. Simplement, il pense ça parce qu'il réfléchit à ce qu'il voit. Il n'y a aucune raison que nous soyons, nous, quelque chose de tout à fait extraordinaire. L'univers ne tourne pas autour de nous. 1584, c'est bien avant qu'on utilise des instruments pour regarder le ciel. Ça lui coûte cher. Pas seulement ça. On l'a brûlé en 1600. Mais le verre est dans le fruit. Et on va commencer à se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que les étoiles ? On a compris que les planètes n'étaient pas des dieux, mais des mondes comme le nôtre, qui tournaient autour du Soleil. Mais si le Soleil perd son vent, ça va être un peu compliqué. Sauf qu'il y a un gros problème, c'est qu'on ne sait pas où il y a le Soleil. Il est dans le ciel, mais on ne sait pas à quelle distance. On a mesuré depuis presque 2000 ans, à cette époque-là, la distance de la Terre à la Lune. Mais la distance de la Terre au Soleil, on ne sait pas. Et là, il y a une invention fantastique qui va bouleverser tout le monde. C'est la lunette, qui est utilisée par Galilée. On l'appelle la lunette de Galilée, mais ce n'est pas lui qui l'a inventée. C'est un autre. C'était un secret militaire. Ça se passait dans les années 1580. Ça servait à regarder, en fait, les ennemis se préparaient. Une lunette, c'est très simple. C'est un entonnoir à lumière. C'est un verre de Bésic, là. Le Bésic a été utilisé depuis le début du Moyen-Âge. Qui sert d'entonnoir à lumière. Donc la lumière rentre dans l'entonnoir. Et puis, traverse l'entonnoir et forme une image de l'autre côté. Et cette image, on la regarde avec une loupe. C'est tout. On reçoit plus de lumière que dans la pupille de nos yeux. Donc, puisqu'on reçoit plus de lumière, on peut l'étaler, on peut agrandir. Plus facilement. Donc, c'est très bien. Et Galilée, donc, utilise cette lunette. Et regarde le ciel avec. La première chose qu'il regarde, c'est les étoiles. La première surprise qu'il a. Dans la lunette, on voit plus d'étoiles qu'à l'œil nu. Attention à notre perception. Tout ce qu'on va pouvoir tirer comme conclusion de nos sens est sujet à caution. Il suffit de se mettre un entonnoir à lumière devant les yeux pour découvrir que, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, mais qui sont là quand même. Il y a beaucoup plus d'étoiles que prévu. Bon, ça, c'est la première grande surprise. La deuxième, il regarde la lune. Il s'aperçoit que la lune a les mêmes défauts que la Terre. La Terre n'est plus, elle est toute seule. Il y a une autre, pareil, qu'elle, dans le ciel. Donc, on n'a rien d'exceptionnel. Les mondes se ressemblent. Et puis, regarde Jupiter, la première des planètes qu'on voyait bien. C'était au mois de janvier 1610 que ça se passait. Et là, il a une surprise terrible. Jupiter, ce n'est pas une étoile. Les étoiles, ça reste des petits points quand on les regarde dans une lunette. Jupiter, ce n'est pas une étoile. Jupiter, quand on la regarde dans la lunette, elle grossit. Jupiter est un monde, comme le nôtre. Les planètes sont des mondes comme le nôtre. On n'est pas seul. Et autour de Jupiter, il y a quatre lunes, alors qu'autour de la Terre, il n'y en a qu'une. Donc, c'est normal pour des mondes d'avoir des lunes. C'est une grande surprise. Les mondes se banalisent en quelque sorte. Et les planètes, le mot, il a complètement perdu son sens puisque maintenant, c'est vraiment des mondes qui tournent autour du Soleil. Ce ne sont plus des étoiles qui planent. Tout va bien. Tout va bien. Et à cette époque-là, parmi les gens qui observent, qui tirent des informations, des conclusions, des observations qu'ils font, il y a un très grand mathématicien qui s'appelle Kepler, qui dit qu'il est possible, en 1621, il est possible que le Soleil ne soit autre chose qu'une étoile fixe, plus brillante à nos yeux, par sa proximité seulement. Et que les autres étoiles soient aussi des Soleils entourés de mondes planétaires. On parle déjà, là, le mot planète a complètement changé. C'est des mondes qui se mettent à tourner autour d'autres étoiles. Ce n'est pas des étoiles qui planent, c'est des mondes qui... Il y a des mondes planétaires. Le mot planète, ça désire quelque chose qui tourne autour d'une étoile. On pense, Kepler pense ça, mais on se garde d'en dire trop. Et on va se lancer dans quelque chose terrible. La joconde avait été peinte 100 ans plus tôt, ne vous inquiétez pas, c'est juste... Non, mais c'est juste pour avoir une belle image. On va utiliser une technique très simple. Pourquoi la joconde, où nous avons deux yeux ? On a deux yeux pour pouvoir mesurer directement ce qui est à portée de main. Ou un peu plus loin qu'à portée de main. Si vous mettez votre doigt devant vous, fermez un oeil, fermez l'autre. Vous voyez, le doigt bougeait. Le doigt qui a bougé, c'est simplement qu'on a utilisé nos deux yeux pour mesurer cette distance instantanément. Et donc on se dit, ben voilà, c'est pratique d'avoir deux yeux pour regarder les choses qui ne sont pas trop loin. Bon, évaluer la distance des choses qui ne sont pas trop loin. Si j'écarte mes yeux énormément, je vais pouvoir mesurer les distances de choses qui sont beaucoup plus loin. Alors on se dit, ben c'est pas compliqué, il suffit de mettre un oeil de chaque côté de la Terre. Puis on va regarder quelque chose qui est dans le ciel. Pour savoir où c'est. Et c'est ce qui est montré ici. Vous voyez, il montre un joli globe, là ce brave homme, Louis XIV est dans le coin, là-bas on l'a caché. Et il montre deux régions importantes. Ce sont les deux extrémités du royaume de France. Et on va placer un oeil à chacune de ces extrémités pour regarder où se trouve la planète Mars. C'est ce qui est plus proche de la Terre, entre la Terre et les étoiles. Et là ils font une extraordinaire expédition. On va pouvoir mesurer la distance de la Terre à Mars. Et on va pouvoir en déduire la distance de la Terre au Soleil. Ça se passe en 1672. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire c'est que ça marche. Le résultat des cours c'est là. Le Soleil se trouve à 33 millions de lieux. On a la distance de la Terre au Soleil. On sait enfin que le Soleil c'est une énorme chose. 33 millions de lieux. Le problème c'est qu'est-ce que c'est qu'une lieu. Une lieu, à cette époque-là, les instruments de mesure, les étalons de mesure étaient en fait liés à nous. La base c'est la toise. Et puis il y a un autre c'est le pied. Et puis l'autre là-haut, le pouce. Voilà. Toise, pied, pouce. Et donc c'est pas compliqué. Pour que les choses soient plus simples, on met 6 pieds dans une toise, 12 pouces dans un pied et tout va bien. Une lieu c'est quoi ? Un lieu c'est une heure de marche. Donc ça va plus. Combien y a-t-il de pieds dans une heure de marche ? C'est un peu compliqué. Alors on va quand même rendre tout ça à peu près uniforme. On va décider qu'une lieu c'est une heure de marche et que ça va être deux mille toises. D'ailleurs, c'est important. Une lieu c'est une heure de marche. Les indésirables les bannis étaient éloignés à une lieu de la cité. Bon lieux. Et donc on découvre des choses énormes. C'est que le soleil peut contenir un million de terres. Le soleil c'est monstrueux par rapport à nous. Le soleil c'est énorme. Un million de terres ont 33 millions de lieux, donc 33 millions d'heures de marche, on ne sait pas ce que ça veut dire. Même si on transforme ça en poussantoise en kilomètres, ça ne va pas. Mais à la même époque, il y a des gens qui font des études, des mesures de plus en plus précises, avec des instruments de plus en plus précis, pour déterminer en fait correctement comment tournent les satellites de Jupiter, les planètes de Jupiter, les luttes de Jupiter. Et ils vont en déduire quelque chose de tout à fait étonnant. C'est que la lumière met du temps pour venir du soleil. Nos 33 millions de lieux deviennent 500 secondes. 500 secondes ! Et là, le brave Fontenelle, toujours à la même époque, quand on est à la fin du règne de Louis XIV, ou deux tiers du règne de Louis XIV, il dit que les étoiles sont des soleils. Ce sont des soleils qui sont en fait 100 000 fois plus loin que notre soleil à nous. On les voit tout petits parce qu'ils essaient de commencer à estimer la distance. Il dit que les étoiles sont 100 000 fois plus loin que le soleil. Le soleil c'est déjà très très loin, puisqu'on pourrait mettre un million de terres dans le soleil. Alors on le voit comme une grosse boule, de rien du tout. Et donc il est étonnant, ça a des choses qui commencent à rentrer dans les idées. Le soleil, en fait, va devenir l'étalon pour désigner les étoiles. Plus une étoile est faible, plus c'est un soleil lointain. Voilà l'idée qu'on a. Toutes les étoiles se ressemblent, etc. Mais le problème c'est que c'est tellement loin qu'il faut, pour pouvoir voir quelque chose, pour pouvoir comprendre quelque chose, il faudrait cueillir beaucoup plus de lumière. Pour notre petite lunette de rien du tout, c'est un bel entonnoir, beaucoup plus gros que la pupille de notre oeil. Mais on ne peut pas faire des très grands entonnoirs. Parce que si on prend un morceau de verre qu'on essaie de tailler sur plusieurs mètres de diamètre, il va se déformer, il ne va pas tenir, il va se casser. Puisqu'on est obligé de le tenir par les bords, parce que la lumière doit le traverser. On ne peut pas faire des très grands entonnoirs. Alors on a inventé un système terrible, c'est l'entonnoir à lumière, que la lumière ne traverse pas. Le miroir creux. C'est le même principe là, on collecte de la lumière ici, et puis la lumière va former une image là devant. Alors pour pouvoir voir quelque chose, on la met sur le côté, on met la loupe là. L'avantage du système, c'est que la lumière ne traverse pas, donc on peut avoir un très très grand diamètre. On peut le maintenir par derrière, tout va bien. Et on va se mettre à fabriquer des télescopes à miroir, donc qui vont être beaucoup, beaucoup plus grandes, pour pouvoir recueillir plus de lumière, et pour pouvoir effectivement mieux comprendre, mieux voir. Si on recueille plus de lumière, on a plus de précision. Plus le diamètre est grand, plus la précision du détail va être grande, déjà. Et puis plus on a de lumière, plus on va pouvoir la faire parler. Et celui qui va se lancer dans faire parler de la lumière, c'est ce brave homme là, où il y a Merchel, qui est un musicien. Facteur d'orgue, ce qui est pratique, parce que ça lui permet d'avoir des tuyaux pour faire ces télescopes. Et oui, et Facteur d'orgue se fera Merchel, et il se lance en amateur dans l'astronomie. Et puis, son idée est toute simple, il dit, j'ai des télescopes assez grands, c'est les plus grands de l'époque, je vais essayer de mesurer, de fabriquer une maquette de notre environnement, où sont les étoiles, partir du principe tout simple, c'est que les étoiles, elles sont toutes identiques, comme le Soleil, simplement, plus elles sont faites, plus elles sont loin. Et il fabrique le premier modèle de la répartition des étoiles, et il dit, les étoiles ne sont pas, il n'y en a pas partout autant. Première surprise, les étoiles sont réparties dans une sorte de grande galette, il n'y en a pas partout autant. On sait que l'hypothèse, que toutes les étoiles soient comme le Soleil, elle n'est pas juste, mais c'est la première, au moins ça marche. Il n'y en a pas partout autant, mais elles sont vraiment beaucoup, beaucoup plus loin que le Soleil. Donc pour avoir des détails sur ces étoiles, il va falloir forcément encore grandir la taille des entonnoirs. Là, on ne sait pas encore bien faire, mais il fait un travail systématique sur les étoiles, et à force de regarder les étoiles, à force de les ranger, il tombe sur quelque chose de complètement bizarre. Il découvre une planète de plus. Une planète, c'est-à-dire quelque chose qui tourne autour du Soleil, qu'on ne voyait pas à l'œil nu. C'est la découverte d'Uranus en 1781. Il y a autour du Soleil des planètes qu'on ne voit pas. Il n'a pas cherché celle-ci, il la trouvait, parce qu'il ne s'occupait que des étoiles. Je trouve que c'est très bien. À la même époque, il y a un autre astronome qui travaille à Palerme, c'est un jésuite qui travaille à Palerme, et qui a l'instrument le plus précis de l'époque. L'instrument qui était fait spécialement pour lui, extrêmement précis. Lui, il mesure la position des étoiles avec la plus grande précision possible. Il n'y a que lui qui fait ça dans le monde. Et lui, il a une méthode extrêmement simple, très rigoureuse. Il observe les champs trois fois, systématiquement, en au moins deux nuits différentes. Et puis, il enregistre la position des étoiles. Et en faisant ce genre de choses, donc il a une carte, la première carte très précise de position des étoiles. En faisant ce genre de choses, il tombe sur quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui bouge. Il tombe sur une planète, mais toute petite planète. C'est la découverte de Cérès en 1801. Il ne s'occupait que des étoiles. Il y a donc autour du Soleil, autre chose que les cinq planètes qu'on voit le nu plus la Terre, plus les lunes qui sont autour de ces planètes, il y a des planètes qu'on ne voit pas le nu, simplement parce qu'elles sont trop loin, mais elles sont très grosses. Puis il y en a qu'on ne voit pas parce qu'elles sont trop petites. Comme Cérès. Donc les planètes, ça veut dire plein de choses, mais ce n'est plus du tout les choses qu'on voit bouger dans le ciel. Bien, on va découvrir très rapidement plusieurs petites planètes. Actuellement, on en connaît 700 000. Et donc, on se dit, c'est fantastique, il faut construire des instruments de plus en plus précis, le plus grand possible, et ça c'est compliqué, avec une très grande précision pour mesurer avec la précision la plus importante possible, la position des étoiles. parce que dès qu'on voit quelque chose bouger, c'est qu'il y a quelque chose de louche là-dedans. Alors, ou bien ça bouge beaucoup, et puis c'est une planète qu'on n'avait pas vue, ou bien ça bouge d'une drôle de manière. Et on a une idée toute simple, et on dit, le coup des deux yeux, à chacune des extrémités de la Terre, on va le refaire. On va écarter les yeux encore plus. On va les mettre aux deux extrémités de l'orbite de la Terre. On va faire des mesures, puisqu'on connaît la distance de la Terre au Soleil, on va faire des mesures séparées de 300 millions de kilomètres. Ah, c'est quand même mieux que les 10 000 kilomètres qu'on peut assez relativement facilement faire sur la Terre, 300 millions de kilomètres, pour mesurer effectivement les choses qui bougent un tout petit peu, mais qui sont beaucoup plus loin. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer, au milieu du 19e siècle, la première parallaxe, la première petite angle qu'on voyait sur Mars tout à l'heure, pour une étoile. Autrement dit, la première distance d'une étoile. Alors, il ne faut pas avoir peur. 0,03 seconde, ça veut dire la taille d'un homme à 1000 kilomètres. C'est un tout petit angle. Donc, pour faire des mesures comme ça, à 6 mois d'intervalle, il ne faut pas rebouger de 0,03 seconde, de la taille d'un homme à 1000 kilomètres, une étoile. Il faut des instruments de très grande précision, des observations extrêmement précises, extrêmement rigoureuses. N'empêche que ça marche. Et on se rend compte que les étoiles sont beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. En fait, il fait ça sur une étoile, une petite étoile, quasiment invisible, dans la constellation du signe. Et là, on découvre quoi ? La lumière met 10 ans pour venir. 500 secondes pour venir du Soleil. 10 ans pour venir de cette étoile-là. Il faut chercher maintenant à mesurer les parallaxes et distances, des étoiles les plus brillantes, bien sûr, qui peuvent être peut-être les plus proches, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et en faisant toutes ces mesures, ce brave homme, il découvre quelque chose de tout à fait étonnant. Il découvre que Sirius, une étoile la plus brillante du ciel, comme il vient en ce moment, superbe, eh bien, Sirius, sa position varie. Elle ne se promène pas autour du Soleil, c'est une étoile, mais sa position varie. Elle oscille comme ça. On ne sait pas pourquoi, il a ses instruments. Il dit simplement que sa mesure permet d'affirmer que Sirius a une position qui varie. Et la réponse, l'explication de ce phénomène, eh bien, ça va arriver quelques années plus tard, lorsqu'on va construire le plus grand objectif de lunettes du monde. Il fait 60 cm seulement. C'est un opticien qui a fabriqué à l'allemand de l'astronome le plus grand objectif possible, le plus grand entonnoir. Et il le teste sur Sirius, l'étoile la plus brillante, c'est pratique. Et là, il découvre que Sirius, il y a un petit truc à côté. Il y a une toute petite étoile à côté. Et si Sirius bouge, c'est parce qu'il y a un compagnon qu'on n'avait pas vu. Il était très, très peu lumineux. Il fallait un gros entonnoir pour pouvoir le détecter. Très serré, très près. Il fallait donc un grand entonnoir pour voir le pouvoir séparateur, pour voir le détail. Il dit, voilà, attention, autour des étoiles, même des étoiles assez proches, comme Sirius. Sirius a la lumière, mais moins de 10 ans pour venir jusqu'à nous, donc c'est une étoile proche. Bien, attention, il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Mais c'est une étoile. C'est une étoile qui est là. Et donc, on apprend à bien analyser les positions, mesurer les positions. Et en même temps, à cette époque, on commence à s'occuper de la nature de la lumière. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on reçoit la lumière d'une étoile ? Qu'est-ce qu'on reçoit ? On sait depuis l'automne, donc depuis un peu l'époque de 2014, en gros, que la lumière, elle est composée de plusieurs couleurs. On s'est la décomposée. Et là, on a fait une découverte extrêmement intéressante, c'est que la couleur correspond à la température. Autrement dit, voir la couleur d'une étoile, c'est avoir, en gros, sa température. Mais ce qui est encore plus amusant, c'est que la répartition de la couleur, s'il y a beaucoup plus de bleu que de rouge, par exemple, ça va être une étoile qui va être très chaude. S'il y a beaucoup plus de rouge que de bleu, c'est une étoile froide. Donc si on est capable d'étaler la lumière d'une étoile et pour mesurer les différentes quantités de couleurs, qui viennent de la même étoile, on va avoir un renseignement extrêmement intéressant sur la façon dont la couleur est répartie dans ces étoiles. Et donc, pour toutes les étoiles pour lesquelles on avait mesuré les parallaxes et distances, les gens vont, avec des grands instruments, recueillir assez de lumière pour décomposer la lumière, voir comment la couleur se répartit. Ils font une découverte étonnante. Ils découvrent que ce n'est pas réparti n'importe comment. qu'il y a une relation entre la façon dont la couleur est répartie dans la lumière des étoiles et sa luminosité. La couleur nous renseigne, la répartition de la couleur, la différence entre le rouge et le bleu, si vous voulez, nous renseigne sur la luminosité de l'étoile. Donc on a un moyen supplémentaire pour pouvoir mesurer les distances, etc. Mais, pour ça, il faut avoir des très grands entonnoirs pour pouvoir décomposer la lumière le plus possible. Et donc on va construire des très grands télescopes. Le premier très grand télescope, il est construit il y a 100 ans. 1917, au Mont-Wilson, en Californie. Télescope. Dans le miroir, il y a un miroir de vert. C'est le seul grand miroir de vert qui a été fait qui est un miroir Saint-Gobain, un miroir français. Et avec ça, on a plein de lumières, ça rentre là-dedans, c'est beaucoup plus gros que tous les instruments qu'on n'a jamais fait. Ça rentre là-dedans, 2,50 m de diamètre. On va décomposer la lumière. Ça, c'est un des premiers spectres qui a été fait avec le grand télescope en question. Et ça a été fait en 1917, ça. Mais depuis, on a regardé, on a analysé ces spectres-là 100 ans plus tard. On s'est rendu compte qu'ils avaient déjà l'information qui disait qu'il y avait quelque chose de froid qui tournait autour de l'étoile. Mais ils ne savaient pas. Ils analysaient ça correctement. Parce que quand on décompose la lumière, on se aperçoit que la seule partie que nous voyons avec nos yeux, c'est le petit intervalle-là, invisible, entre le bleu et l'infrarouge proche, mais que la lumière, c'est aussi des rayons gamma, des rayons X, l'infrarouge, les travaux de micro-ondes. Tout ça, c'est la lumière. C'est une lumière invisible. Mais ça intéresse les astronomes. Il y a de l'information là-dedans. Donc on a commencé à inventer des antennes noires qui attrapent les lumières invisibles. On appelle ça aussi des radiotélescopes. Mais c'est des antennes, en fait. Mais voilà, c'est la même chose. C'est le miroir creux et la lumière qui rentre là-dedans et qu'on va analyser, etc. Donc on s'est mis à construire au XXe siècle des instruments de plus en plus grands. Regardez celui-là. Ça, c'est l'inauguration du 5 mètres de Paloma. Ça a été, pendant longtemps, le plus grand télescope du monde. J'ai eu le privilège de regarder Saturne depuis la cage du primaire. C'est un spectacle extraordinaire. Puis on a construit aussi beaucoup de télescopes d'assez grande taille, des 4 mètres, comme ça. C'est assez sérieux. Pour pouvoir multiplier les observations, décomposer le plus largement possible la lumière, obtenir des spectres avec la plus grande précision possible. Et maintenant, on n'est plus à 4 petites choses. On arrive à avoir des choses fantastiques parce qu'on a des télescopes de grand diamètre. Et les plus grands télescopes actuellement, c'est des instruments énormes. On est en train de construire l'extrêmement grand télescope de la réalité. Regardez la taille. Il a commencé à fonctionner normalement dans les années 2024. Il est en cours de construction actuellement. Il sera installé au Chili pour des raisons simples. pour pouvoir observer correctement, en altitude, le plus haut possible. On verra dans un instant pourquoi. Le plus haut possible dans un endroit où on n'est pas gêné par les enseignes de publicité, des trucs comme ça, qui viennent polluer complètement notre vie. Et donc, là, il y a quelques sites dans la cordillère des Andes qui sont fantastiques. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, que vous avez sans doute remarqué, si vous avez des jumelles. Quand on observe, quand on grossit les choses, si on regarde près de l'horizon, etc., en fait, ça se met à bouger. Ça se met à bouger. Ce n'est pas l'objet qui bouge. Ça, c'est la Lune. Ce n'est pas la Lune qui bouge. C'est simplement l'atmosphère de la Terre. C'est comme quand vous avez de la chaleur qui monte au-dessus d'un radiateur. Vous pouvez bouger de passer mal. Alors ça, c'est très embêtant parce que la Terre, elle rayonne tout le temps. Plus je grossis, plus je vais grossir ça. Donc la façon de s'en sortir, ça va être de se mettre le plus loin possible de l'atmosphère. Pour les étoiles, c'est encore pire. Ça, c'est une étoile quasi parfaite. On voit bien la diffraction. Mais si on la regarde avec un grossissement un peu important et une agitation, le signal, ça devient ça. Donc c'est difficile. Il faut rassembler tous les morceaux. Ce n'est pas facile. Et tout ça, c'est provoqué par une chose très simple. C'est simplement ça. Quelques kilomètres de l'atmosphère terrestre. Alors vous avez la lumière qui pour les étoiles proches a mis 10 ans pour venir. Tout va bien. C'est dans le dernier millième de seconde que tout se coupe. Alors on dit, il faudrait quand même essayer d'éviter ce dernier millième de seconde. comment faire ? Il y a une solution simple, c'est d'aller se mettre au-dessus de l'atmosphère. Simplement, ce n'est pas toujours facile. On ne peut pas faire toutes les observations qu'on veut là-haut. Mais la première solution, au-dessus de l'atmosphère. Et la deuxième, le problème, c'est qu'au-dessus de l'atmosphère, pour l'instant, on n'a pas de très très grands télescopes. Le plus grand télescope actuel, il fait 2 mètres. On va avoir un télescope de 8 mètres bientôt. Mais dire que les grands télescopes terrestres, c'est de 30 mètres qu'on est en train de construire. Donc, comment faire ? Il y a une idée qui est arrivée à des gens particuliers qui travaillaient pas mal ici. C'est de dire, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le front d'onde, lumière là, il arrive dans l'atmosphère, il est tout cassé. Il va taper sur un miroir. Si je déforme le miroir à la même vitesse, de la même manière que le front d'onde, je vais pouvoir reconstituer quelque chose de propre à la fin. pour ça, il faut savoir comment le front d'onde, comment la lumière est déplacée, déformée. On fait ça de manière très simple, on balance un laser qui fait une étoile artificielle qui permet en fait de voir comment l'onde, le front d'onde est déformé et on déforme le miroir. Résultat des courses, ça existe, ça. voilà une image directe non traitée, la même image du même système après déformation de miroir. Il faut le déformer très vite parce que vous voyez, ça bouge en quelques secondes. Donc c'est des déformations assez rapides mais quelques secondes, c'est quand même... ça permet en fait d'améliorer sérieusement la qualité du signal. Donc on va mieux voir si on peut utiliser ce type de technique. Ça ne peut pas se faire avec n'importe qu'un instrument, ça ne se fait évidemment que sur les très grands instruments qui ont été équipés comme ça. du sens, c'est bon. L'autre chose, c'est que ça serait bien aussi d'avoir des détails plus grands. Pas seulement parce qu'on a corrigé la déformation provoquée par l'atmosphère, c'est des détails plus grands en ayant des entonnières plus grands. Simplement, on ne sait pas faire des très très grands télescopes. Et on s'est dit un truc tout simple, ça a été inventé aussi. Ici, et vraiment mis au point à Cosson en particulier par l'équipe d'Antoine Labéry, ça peut mélanger la lumière de deux télescopes. que je vais éloigner. Donc le pouvoir séparateur, le détail, ça sera équivalent à celui d'un télescope. Bon, le diamètre, c'est l'éloignement des télescopes. Donc je suis un télescope qui va avoir un résultant qui va être en fait aussi précis qu'un télescope de 100 mètres de diamètre, par exemple. Mais je reçois la lumière que dans un télescope de 8 mètres seulement. Tout ça, il faut mélanger, c'est très compliqué ce qui se passe derrière. C'est ce qu'on fait avec les plus grands télescopes actuels qui sont aussi au Chine, les télescopes européens. Donc on fait des réseaux d'interférométrie. On fait ça dans le domaine optique, la partie qu'on voit avec nos petits yeux, le petit milieu avec toutes les jolies couleurs. On fait ça aussi dans le domaine radio, toujours de la lumière, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on finit par rassembler suffisamment d'informations et de la voir suffisamment rapidement pour pouvoir la voir variée, pour pouvoir se rendre compte en fait de l'efficacité des techniques. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant quand on est capable d'avoir pas mal d'informations et de regarder comment ça se passe ? Donc première chose, si on a un spectre comme ça qui est obtenu sur des objets qui tournent autour de l'autre, si on a assez de lumière, donc un grand télescope, et puis des mesures assez rapides, on peut voir simplement le spectre qui change qui se déplace comme ça. C'est pratique. Parce que ça nous dit, si on voit ça, on dit, le résultat c'est ça. Il y a quelque chose qui tourne. C'est la première façon, une façon efficace pour détecter des objets qui tournent autour d'une étoile. La deuxième, ça c'est un objet qui tourne autour d'une étoile, tout dépend de la façon dont on regarde. Si je regarde tourner au-dessus de l'étoile, je vais tourner autour, comme ça. Si je suis dans le plan dans lequel ça tourne, je vais voir passer devant. Donc il va falloir utiliser toutes les techniques possibles pour voir comment en fait les choses se passent. Si ça passe devant, ce qui est intéressant, c'est que ça va masquer un petit peu de lumière. Pour un gros machin comme ça, ça représente en fait un centième de la lumière qui est masquée. Actuellement, on mesure des variations de transit de l'ordre d'une millionième, voire moins que ça, encore. Donc, il faut pour ça des instruments de plus en plus grands, de plus en plus précis, mesurer, augmenter la quantité d'observations et puis, on en a des surprises. Et les premières surprises, on les a eues en cherchant un petit peu autre chose d'ailleurs, en regardant comment se promenait l'analyse de la lumière faite sur des étoiles particulières, 1990, autour d'un pulsar. Un pulsar, c'est un squelette d'étoiles. À la fin de leur évolution, les étoiles explosent, elles envoient de la matière vers l'extérieur et la partie centrale se ratatine sur elle-même et donc, si le rayon de l'étoile diminue, elle se met à tourner de plus en plus vite. Vous avez tous vu les patineurs, quand ils resservent les bras, elles tournent plus vite, quand ils écartent, elles tournent moins vite. Pour une étoile, c'est pareil. Quand l'étoile se concentre sur elle-même, elle tourne de plus en plus vite. Donc, un pulsar, c'est les étoiles qui tournent plusieurs milliers de fois par seconde, éventuellement. Les étoiles qui tournent très très vite parce qu'elles sont devenues toutes petites, quelques centaines de kilomètres certaines seulement. Et donc, autour d'un pulsar, on a bien le spectre, on voit bien tout ça, on tombe sur une exoplanète, quelque chose de froid qui tourne autour de ce pulsar. Cette première détection, elle est faite en 1990 et la première détection d'une vraie exoplanète au sens habituel du terme, moderne disons du terme, a été faite avec ce télescope-là qui était à l'Ottawa-Tard de Haute-Provence, qui n'est pas bien loin de chez nous, a été faite par deux astronomes suisses et ils ont découvert une étoile autour d'une étoile de type solaire. Effectivement, une exoplanète, une planète qui était la première qu'on détectait, qui était un peu loin, un peu chaude, etc. Mais pourquoi est-ce qu'ils cherchaient ça autour d'une étoile de type solaire ? Parce qu'on se disait une chose très simple. Il y a de la vie autour du soleil. On peut imaginer que si on peut trouver de la vie ailleurs, c'est autour d'une étoile du genre soleil. Pourquoi ? Parce qu'il faut beaucoup de temps pour que la soupe dans laquelle la vie va apparaître mijonne, c'est pour que ça sorte correctement. Les ingrédients, on sait maintenant qu'ils sont tous là, au départ. C'est bon, il faut du temps. Il faut du temps. Une étoile de type solaire, c'est une étoile qui évolue très lentement, qui met une dizaine de milliards d'années à évoluer. Le soleil n'a pas 5 milliards d'années. La vie apparaît peut-être dans le premier milliard d'années, mais il faut que ça dure au moins un milliard d'années. Au moins. Or, les étoiles, plus elles sont grosses, plus elles évoluent vite. Les étoiles très grosses, comme 10 fois, 50 fois, le soleil, elles ne permettent que quelques millions d'années à évoluer. Donc, on ne va pas avoir le temps. La soupe ne va pas avoir le temps de mijoter correctement. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchaient à trouver, en fait, des objets froids qui tournent autour d'étoiles du genre solaire, des étoiles à évolution lente. Parce que ça nous convient bien. Ça, c'était en 1995. En 1999, on tombe sur une première détection d'une exoplanète gazeuse. tout près de son étoile, celle-ci. Donc, il fait très chaud et s'évapore en quelque sorte une exoplanète gazeuse qui est en train de s'évaporer. Donc, pour l'instant, à ces époques-là, on se contente de détecter des objets froids qu'on pensait, qu'on baptise exoplanètes, planètes autour d'autres choses. Vous voyez que le terme, il n'a plus du tout. le mot planète ne veut plus dire la même chose. Ce n'est plus l'étoile qui plane. Alors, on tombe sur deux exoplanètes. Alors, ça, c'était une grande surprise. Découverte directe de deux exoplanètes. Directe, c'est-à-dire qu'en fait, on voit des objets grâce au pouvoir séparateur des instruments très faibles à côté de l'étoile. Mais, on tombe sur des exoplanètes qui tournent dans un système ternaire. On avait découvert il y a bien longtemps déjà, un peu au 18e siècle, les étoiles binaires, les étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Ça, on sait ce que c'est, on en a vu pas mal. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont binaires. On a ensuite découvert des étoiles de trois étoiles en mouvement, quatre, cinq, six étoiles même, en mouvement par rapport aux autres. Mais on n'imaginait pas, parce qu'on ne s'est pas résoudre dans ces équations très bien, mais pas du tout. On n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir des objets froids, des planètes là-dedans. On sait qu'elles étaient tellement perturbées qu'elles étaient éjectées vers l'une ou vers l'autre. Or là, on tombe sur un système d'exoplanètes dans un système ternaire. Il y a trois étoiles qui sont là et en plus, il y a des planètes qui... Alors, on peut s'amuser à voir effectivement quel type de paysage on aurait si on vivait sur un engin pareil. Imaginons qu'il y ait deux soleils contre une autre. Ça peut avoir des scénarios extraordinaires. Donc là, les choses commencent à aller bien. On va lancer des satellites destinés à travailler directement sur la recherche d'exoplanètes dans un satellite français CORON qui a été mené par en particulier des gens de l'Observatoire de la Côte d'Azur et donc on va faire des découvertes assez étonnantes. On découvre en 2006 la première planète tellurique, la première planète solide comme la Terre, Mars, Lénus, Mercure, planètes un peu comme chez nous. Voilà. Donc ça, c'est une bonne découverte qui est faite. Puis on va en faire une autre assez rapidement puisque on tombe en fait à une vingtaine d'années-lumière sur une planète dans ce qu'on appelle la zone habitable. Alors qu'est-ce que c'est que la zone habitable ? C'est la zone où, en fonction de la taille des étoiles, de la température des étoiles qui sont là, c'est la zone où en fait une planète est ni trop loin ni trop proche pour pouvoir avoir une atmosphère et de l'eau. Parce qu'on considère que pour que la soupe puisse mijoter correctement, il faut un solvant, mais le solvant le plus répandu que l'univers. Il y a deux solvants qui sont très répandus dans l'univers qui sont faciles à comprendre. Parce que l'univers, chimiquement, c'est très simple. C'est de l'hydrogène en très grande quantité, de l'hélium qui marche, qui s'accroche à rien donc on ne m'occupe pas, et puis des éléments lourds qui sont fabriqués dans les étoiles. Le premier élément qui est fabriqué dans les étoiles en quantité, c'est le carbone. Et le deuxième, c'est l'oxygène. Donc l'univers, la chimie de l'univers, c'est de l'hydrogène, un tout petit peu de carbone et un tout petit peu d'oxygène. Le carbone, il a quatre pattes. Donc avec ses quatre petites pattes, il va attraper quatre hydrogènes. Ça s'appelle CH4, c'est du méthane. L'oxygène, il a deux pattes. Avec ses deux pattes, il va attraper deux hydrogènes. C'est H2O, c'est de l'eau. C'est les deux solvants les plus répandus. Il y en a d'autres, sans doute, mais en quantité forcément très inférieure. Donc, on pense que pour que la soupe mijote, il faut être dans le coin, ni trop chaud, ni trop froid, avec un objet qui ne soit pas trop petit pour ne pas que sur l'atmosphère soit parti. et il peut être assez gros, ça ne pose pas trop de problèmes. Il ne faut pas que ce soit trop petit. Et donc, on commence à trouver des planètes dans la zone habitable, c'est-à-dire assez proche des étoiles qui ne sont pas trop trop chaudes. Et on trouve tout longtemps. Puis, l'autre grande découverte qui va être faite il y a dix ans, ça va être autour d'une étoile et grâce à un télescope infrarouge qui travaille donc dans le domaine invisible mais où il y a beaucoup d'informations qui intéressent ces astronomes, ça va être cette chose-là. Alors, cette chose-là, c'est quoi ? C'est un disque de matière proto-planétaire. C'est-à-dire que quand une étoile se forme, je dis que c'était de l'hydrogène essentiellement, donc c'est un grand nuage d'hydrogène avec un tout petit peu de cochonnerie, carbone, oxygène, etc., qui s'écroule sur lui-même. Il s'écroule sur lui-même et quand un gaz s'écroule sur lui-même, la pression augmente et quand la pression augmente, ça chauffe. Donc, l'hydrogène qui s'écroule sur lui-même, la température monte. Si on a assez de matière et un peu de temps, la température peut atteindre à peu près 14 millions de degrés et là, l'étoile s'allume, l'hydrogène se met à fondre. Ça s'appelle une réaction thermonucléaire. L'hydrogène fond, l'étoile s'allume, ça rayonne de l'énergie comme le Soleil. Ça s'est passé pour le Soleil il y a un peu moins de 4,6 milliards d'années. Et puis, voilà, ça marche bien. Et autour de ça, dans les restes de cet écroulement, en quelque sorte, il y a des grumeaux qui se forment. Les grumeaux, c'est des petites planètes ou des comètes, des choses très simples. Et puis, les grumeaux de brumeaux, ça va faire des planètes. Donc, ces disques de matière qui tournent autour des étoiles, c'est des disques avec lesquels les planètes sont censées se former. Et donc là, on tombe sur un premier disque qu'on analyse avec beaucoup de soin. On a, enfin, une confirmation que ces disques de poussière proto-planétaire ou inter-planétaire existent bien. Parce que c'est une hypothèse. Comment est-ce que ça s'est formé, la Terre, ça ? Ça existe bien. Mieux que ça, on en a un qu'on arrive à attraper directement par chronographie. C'est-à-dire qu'on a caché l'étoile qui était là, on l'a masquée pour regarder qu'est-ce qui était autour. Et là, on a une vision directe. On a vu bouger une petite chose là. Là, on se rend compte de la difficulté de la chose. Ça, c'est fait avec le télescope spatial. Ces observations qui doivent être répétées pour pouvoir bouger cette petite chose là. Il faut des méthodes de traitement d'informations extrêmement complexes et extrêmement puissantes pour pouvoir effectivement sortir de tout le bruit de l'information sensible. Mais on commence à détecter des objets là. Il y a un peu moins de 10 ans. On commence à enfin voir directement des exoplanètes. On a fait mieux. 2008, il y a 10 ans, donc voilà. Là, pareil, on a caché, masqué l'étoile au centre. Et on a un joli système de trois exoplanètes, trois planètes qui tournent autour de la même étoile qui sont découvertes comme ça par imagerie directe. On pense avoir découvert en fait la première planète océan d'être pleine d'eau. taille intermédiaire entre la Terre et Neptune. Ça, c'est en 2009. Donc, il y a une quête fantastique qui a lieu. On lance un satellite supplémentaire Kepler pour analyser, pour mesurer, détecter des exoplanètes. Et lui, il va faire un énorme travail. Il va détecter une très, très grande quantité. on trouve une sixième exoplanète à l'étoile. C'est-à-dire qu'au début, on trouvait une seule. Maintenant, on commence à avoir des systèmes où il y a cinq, six, et il va y avoir encore mieux bientôt. Donc, le système solaire devient une vraie banalité. Mais on n'est pas uniquement sur des étoiles de type solaire. En 2011, on découvre la première exoplanète autour d'une étoile visible à l'œil nu. On est tout content. Même sur les étoiles qu'on voit à l'œil nu, il y a des choses là. Donc, c'est une petite étoile du cancer. Et puis, en 2012, là, on va avoir des choses tout à fait étonnantes puisque on a des exoplanètes de petite taille qui sont à peu près de la taille des satellites de Jupiter. c'est des objets de taille terrestre en gros, à peu près peut-être, autour d'une étoile qui n'est pas très grosse, qui est une étoile qui est un peu plus grosse que Jupiter mais beaucoup plus petite que le Soleil. Donc, ce n'est pas une étoile de type solaire. Là, on commence à trouver des planètes. C'est une vue d'artiste, ce n'est pas des photographies directement. Ça, c'est une vraie photographie mais ça, c'est une vue d'artiste. On commence à trouver des planètes de taille terrestre directement autour des étoiles. Et puis, là, il y a des surprises avec cinq planètes autour d'une petite étoile découverte par Kepler encore, dont une bonne Terre, une super Terre, une Terre qui est là, qui est vraiment quelque chose qui est dans la bonne zone et qui, sans doute, ne ressemble pas mal. 2015, ça continue. 2016, grande surprise, autour de l'étoile la plus proche du Soleil, qu'on ne voit pas de chez nous, c'est une étoile qui est visible que l'hélice fersude, proximité du Centaure, seulement quatre années de lumière, on est tout près. Il y a une exoplanète. Donc, une fois de plus, ces choses semblent vraiment se banaliser. On en trouve trois autour de... Alors, ça, c'est une première surprise et ça fait beaucoup de bruit en 2016, puis ça l'a fait encore un peu plus plus tard. Autour d'une étoile à une quarantaine d'années-lumière, donc pas une étoile proche, mais quand même beaucoup, dix fois plus loin que Proxima Centauri. On trouve... C'est une aile ultra-froide, c'est une étoile qui est beaucoup plus froide que le Soleil, en fait, et 3500, plus de bruit. Donc, voilà, on est autour de cette chose-là et on trouve trois exoplanètes là. Et en fait, c'est un programme qui s'appelle Trappist. Donc, l'étoile s'appelle Trappist 1. Trappist, ça veut simplement dire Transiting Planets and Planets. It's a small telescope. C'est un programme belge. C'est un programme belge et avec des télescopes qui se trouvent au Chili, comme la plupart, et c'est pas des gros télescopes. Et au Canary, c'est des petits télescopes comme ça, donc ça marche très très bien. Donc, le programme Trappist trouve, en 2016, ses premières trois exoplanètes autour de la même étoile. en 2017, autour de Ross 128, on trouve une vraie exoplanète tellurique et puis celle-ci n'est pas trop loin, dans la zone habitable et à 11 années-lumière, donc on se dit qu'il y a peut-être des voisins pas loin. Et sur Trappist, l'année d'après, en 2017, là, on en trouve sept. Trois de plus. Pourquoi ? Parce que les trois étaient tellement intéressantes et intrigantes qu'on a mis là-dessus, les plus grands télescopes. C'est le télescope spatial, les très gros télescopes, le VLT, etc. Et donc, on a trouvé les sept Trappistes. Absolument, tout est là. En fait, non, le système est un petit peu différent de nous. Vous voyez, les Trappistes sont à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Donc, ce serait vraiment très très vrai par rapport au système solaire. Il y a quand même sept objets qui ont été détectés tout près d'une étoile. Et ça, c'est assez fantastique. Alors, quand on les regarde, et là, ça, c'est une étude dernière découverte, Kepler 90. Alors, qu'est-ce qu'on découvre avec Kepler 90 ? On découvre, en fait, une sorte de sosie du système solaire. On a une étoile du même type que le Soleil, à peu près la même taille du Soleil. Et on trouve huit planètes, comme chez nous. Les tailles sont différentes, effectivement, mais enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, il y a un pseudo-système solaire pas très loin. Donc, on découvre actuellement de plus en plus d'objets et de plus en plus grandes variétés de ces objets. là, c'est l'arrêt en 2017 parce que la statistique de 2017 n'est pas encore parue. Et donc, on est complètement étonné de voir que la diversité est beaucoup plus grande que ce qu'on aurait pu imaginer, évidemment. Et ce qui est bien, c'est sympa, parce qu'à chaque fois qu'on croit avoir trouvé quelque chose, on a découvert qu'on était complètement ignorant, donc il faut continuer à fouiller, fouiller, fouiller. Et donc, on multiplie à la fois les observations avec des instruments de plus en plus performants, grands, pouvoirs séparateurs, etc. Une énorme quantité d'observations qui sont données et puis surtout une énorme quantité de traitement de l'information derrière, ce qui est aussi tout à fait neuf. Quand je dis neuf, c'est depuis quelques dizaines d'années qu'en fait, on traite vraiment les données de manière assez gigantesque. Et donc, il y a des observations qui vont partout mais les observations sont traitées le plus vite possible et on a eu une surprise. On a eu une surprise il y a quelques jours, enfin, quelques semaines, c'est qu'on a vu arriver un truc bizarre. On l'appelait 2017 U1, c'était, pour nous, au départ, c'était une petite planète de plus dans les 700 000 qu'on connaît. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle 2017 U1, ça veut dire que c'est la première qui a été découverte dans la deuxième quinzaine d'octobre. c'est ça, 2017. Et simplement, quand on l'a trouvée, elle était là. On n'a pas vu arriver comme ça, elle l'a trouvée là. Mais dès qu'on a observé cette chose-là, on s'est rendu compte que sa trajectoire était complètement bizarre. Ce n'était pas un truc qui tournait autour du Soleil, elle tournait à cause du Soleil et changeait de direction, mais ce n'était pas en orbite autour du Soleil. Ce n'est pas une planète au sens initial du terme, un truc qui tourne autour du Soleil. C'est un objet qui fait le passé. Donc, on s'est dit, d'où vient-il ? Il ne vient pas du nuage dehors de la haute forme où sont encore les comètes du système solaire, qui sont des résidus du début de la formation, qui sont très loin. C'est un truc qui vient d'ailleurs. C'est la première détection d'une planète extra-solaire qui est venue nous voir tout près. Alors, on l'a baptisé « au moins moi ». Ça veut dire... Je vous le présente, il est comme ça, c'est un drôle de truc, ça fait sans doute 400 mètres de long, 40 mètres de long, on ne le verra plus jamais. On ne sait pas d'où il vient. Il a mis plusieurs millions d'années à venir du côté de chez nous et puis il est reparti, on ne sait pas où il part. Mais voilà, au moins moi, donc, dès que ça a été dit, on a pris d'abord pour un astéroïde et puis ensuite, on s'est dit « ce n'est pas possible, ça va être une comète hyperbolique, une comète qui fait passer, puis ce n'est pas possible en plus, ce n'est pas du tout comme éter. » Et donc, on a été obligé d'inventer une nouvelle catégorie d'objets bizarres qui viennent tourner autour du Soleil, mais qui tournaient vers le Soleil et qui s'en vont directement, les premiers astéroïdes interplanétaires, interstellaires. Donc vraiment, c'est un objet qui vient d'ailleurs, ça confirme bien que les exoplanètes, il y a bien des choses qui tournent autour des autres étoiles, il y en a quelques-uns qui se font éjecter de temps en temps et on a la chance fantastique d'en attraper un maintenant. Ce n'est pas le premier qui passe, il y en a eu des milliers et des milliers qui sont passés. Simplement, on ne les avait jamais vus parce que les moyens d'observation et surtout les techniques de traitement des données n'étaient pas les mêmes. Parce que cet objet-là, on l'a vu pendant quelques jours, en quelques jours, on a pu à la fois analyser la trajectoire, qu'on appelle la trajectoire en place, mettre dessus les plus gros télescopes du monde pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Si ça s'était passé il y a 25 ans, imaginons qu'on ait trouvé cet objet-là avec le télescope de Schmitt de Cosson, on aurait développé notre cliché de l'ordre, on aurait fait renvoyer ça pour faire des calculs d'orbite, etc. On a arrivé, un truc est passé, on ne sait pas ce que c'est et puis, impossible d'avoir une trajectoire. Donc là, c'est le temps de réaction qui change tout. Et donc, il est vraiment indispensable d'adapter le temps de réaction à tout le plus grand possible et de pouvoir déclencher les observations en prévision de phénomènes qui vont se passer, etc. C'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez peut-être entendu parler, ça a été lancé il y a moins d'une semaine. C'est ça, PICSAT. C'est un micro-satellite, il est là, fait par l'équipe française, qui a été lancé avec 31 copains par une fusée indienne. Et le boulot de PICSAT, ça va être d'aller chercher uniquement, il ne va faire que ça, essayer d'observer, faire le transit de Beta Pictoris B. Beta Pictoris B, c'est une exoplanète autour de l'étoile Beta Pictoris qui va passer devant le soleil en 2018. Il va donc devant son soleil entre Beta Pictoris et nous. Et donc, c'est tout petit, c'est un télescope de 5 centimètres de diamètre, c'est tout produit du tout. Il va observer le transit, faire que ça, il va observer le transit, ce qui va permettre de déterminer avec plus grande précision possible la taille de l'exoplanète qui tourne autour de Beta Pictoris. Quand on a sa trajectoire, on a des tas de choses intéressantes. On lance de plus en plus de nouvelles opérations de ce genre pour pouvoir être efficaces. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Les enfants, il y a du boulot pour vous. Il y a beaucoup de travail et c'est tout à fait exaltant. Actuellement, on en est là. Voilà, ça c'est les données du 14 janvier, mais en fait, ils ont été... ça a changé encore. Ça a changé depuis 14. La date n'est pas bonne, mais le compte est bon. 3728 planètes découvertes autour de presque 2800 étoiles différentes. Donc, c'est assez extraordinaire et c'est pour ça qu'il faut se souvenir de Giordano Bruno. C'est donc vers l'air que je déploie mes ailes confiantes. Ne crayons nul obstacle, l'hidopristane et l'hidopert, je fends les cieux et mérige à l'infini. Tandis que de ce globe, je jaillis vers d'autres cieux et pénètre au-delà par le champ éthéré, je laisse derrière moi ce que d'autres voient de loin. Alors, il a écrit ça en 1584, mais dans le même texte. Il dit les habitants des autres astres doivent, comme nous, avoir l'impression d'être au centre de l'univers. L'anthropocentrisme est une maladie engendrée par un usage naïf des sens. Merci. Merci. Excusez-moi, j'ai un peu souffert. Je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais s'il y a quelques questions. D'abord, je crois qu'il y a des jeunes gens qui voudraient devenir astronomes peut-être plus tard. J'espère que... Je ne sais pas d'écouter. Non, c'est très, très, très compliqué. C'est très compliqué, mais ce qui est fantastique, c'est que c'est de plus en plus... Ça a toujours été un travail collectif, c'est de plus en plus un travail collectif, un travail d'échange. Et ça, c'est assez extraordinaire. Oui, on peut rallumer là. Merci. Ah, je vous vois. Monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour l'expérience de ce soir. Vous avez parlé des miroirs qu'on arrivait à déformer pour rattraper le problème de l'atmosphère. Je voulais savoir quelle est la matière de ces miroirs ? Alors, en général, c'est de la céramique. C'est sur des miroirs. On fait ça quelquefois sur des très grands miroirs de quelques mètres. On fait ça en général sur des miroirs secondaires qui font seulement 1,5 mètre, 2 mètre éventuellement. C'est la céramique. C'est des miroirs très minces qui font sur 2 mètres qui peuvent faire quelques 2-3 cm d'épaisseur seulement. Et puis, il y a tout un tas de pistons, de leviers qui sont là derrière qui sont réactionnés. En fait, on analyse l'image avec l'image du laser. On voit comment le fondant est déformé et on donne la déformation inverse. Au miroir. comme ça, on rattrapie les choses. C'est assez extraordinaire mais ça fonctionne remarquablement bien. Ça s'appelle l'optique adaptative. Il faut être malin quand on n'a pas le choix. L'atmosphère est là. Heureusement pour nous mais regarder au travers, ça pose problème. on ne peut pas tout mettre au-dessus de l'atmosphère. Ça va ? D'autres questions ? Il y a juste une question d'un micro. Ou moins moins. Il faut dire ou moins moins. Ça veut dire qu'erreur en haïsien. Est-ce que la trajectoire, vous l'aviez, est-ce qu'elle est uniquement indicative ou vous l'avez... Ah non, non, elle est calculée. Bon. Qu'est-ce qui serait passé si finalement l'attraction du soleil aurait été plus importante que le point auquel... Il y a plusieurs façons. Il s'est absorbé par le soleil ? Non, non. L'attraction du soleil, elle ne peut pas changer. Simplement, il peut passer plus près. Il pouvait arriver à le soleil ? Ah ben, s'il passe plus près, oui. Il peut même tomber dedans. Il peut même tomber dedans. Il tomber dedans. Mais ça, c'est le hasard. C'est comme vous le disiez, il tombeait à côté ou il tombe au milieu. Donc là, on ne le disait rien du tout. Il passait dans le coin. Évidemment, il est attiré par le soleil puisque c'est pour ça qu'il tourne. Donc sinon, il sera allé tout droit. Il tourne parce qu'effectivement, forcément, la base du soleil va déformer sa trajectoire. Ça, c'est obligatoire. C'est le cas pour tout. Sa vitesse est telle qu'il ressort de l'autre côté. S'il arrivait moins vite, il serait éventuellement à tourner autour du soleil. Ou bien s'il arrive, je vais... Même à cette vitesse-là, mais à l'intérieur du soleil, il finit dedans. C'est la première fois qu'on observe quelque chose qui est dévié par le soleil. Il y en a plein, les comètes. Mais c'est la première fois qu'on a un objet d'origine extra-solaire qui vient... qui est un objet interstellaire, qui n'est pas du tout quelque chose qui vient de chez nous. On avait déjà eu des comètes de ce genre. Les comètes, elles se repèrent bien, donc bon... Ça dégaze, etc. Ce sont des objets. Il y a des comètes en sec. Donc, on a pu faire un peu d'analyse chimique. On l'a observé pendant trois jours après. C'est énorme. Il a fallu... Pour pouvoir développer du temps d'observation sur ces très gros télescopes, c'est quelque chose de monstrueux. parce qu'ils imaginaient bien qu'une heure d'observation sur des inscours par là, ça coûte une fortune. Et puis, c'est planifié avec des mois voire des années d'avance. Et là, avoir un petit peu de créneau où on va pouvoir éventuellement démonter une manip qui est pour pouvoir faire ça en plus. mais quand le jeu envoie la chandelle, on a dit qu'il y avait des télescopes orbitaux dessus. Il y avait les plus grands télescopes du monde. Ils sont passés quelques nuits là-dessus. Malheureusement, on ne sait pas plus. Mais ce qui est rassurant et intéressant pour nous, c'est que la réaction était très bonne. on n'a pas laissé passer la chance. Le plus petit élément que vous avez envoyé sur le micro-pictor. Oui, le bêta-pictorisme. Comment a-t-il été envoyé ? C'est une fusée indienne qui a balancé 31 satellites en même temps. Des petits, c'est des microsatellites. Le truc, il est grand comme ça. Il peut se tenir dans la touche. Donc, c'est une fusée ? Oui, c'est des indiens. C'est l'agence, c'est fait avec, effectivement, en coopération avec l'agence spatiale européenne avec la NASA, avec l'ESA, avec le CNES, etc. Mais c'est une manie faite à l'Observatoire de Paris. Et ça a été lancé avec 30 copains qui ont des missions toutes différentes. Il y a, je vous dis, ce qui est fantastique dans ce type de choses, c'est la coopération internationale. Les frontières existent vraiment. Évidemment, il y a aussi des pays qui, malgré les faits de qu'ils se font en garde, continuent à collaborer sur ce genre de choses. Sur les mesures interférométriques, les micros... Les mesures interférométriques, le micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Ah, pardon, excuse-moi. Oui, bonsoir. Je reviens là-dessus. Juste une question. Y a-t-il un ordre dans la rotation des planètes et des étoiles ? Un ordre, c'est-à-dire ? Un ordre sainte, une ordonnance, une cohérence dans l'ensemble des systèmes ? Entre étoiles et planètes ? Ah ben non, mais... Donc, les étoiles, c'est des... Les étoiles, elles ont leur planète autour, etc. C'est leur famille, en gros, c'est tout, en général. C'est une rotation ? Ça tourne pour une raison très simple, c'est qu'une étoile, elle tourne sur elle-même parce que quand elle s'est formée, le nuage qui était là, il s'est écroulé sur lui-même et il était dans un espace en rotation de la galaxie, elle tourne. Vous savez, le Soleil, le Soleil, il tourne autour du Soleil à 30 km par seconde, hein, la Terre. Et le Soleil, il tourne autour du centre de la galaxie à 250 km par seconde. Donc, tous les états du coin tournent comme ça à 250 km par seconde. Quand, dans un nuage qui est en train de tourner comme tout le monde à 250 km par seconde, les choses s'écroulent, ça se met forcément à tourner dans le bon sens parce que c'est entraîné par la globalité du système. Là, on a changé d'échelle. Vous comprenez ? Parce que, vous avez vu que les distances entre les étoiles, c'est énorme. C'est énorme, sauf que quand on regarde ça loin, elles sont tout prêts, on a une purée d'étoiles. Vous regardez la Voie Lactée, vous avez l'impression que c'est un... ça s'appelle Voie Lactée, ça veut dire quoi ? Vous avez l'impression que c'est une traînée de lait qui est là-haut. comme on disait Voie Lactée, en grec, Galaxia. Le mot Galaxie, il vient de là. Et donc, il faut attendre d'y animer pour découvrir que ce n'est pas une traînée de lait, c'est une poussière d'étoiles. Et les distances entre ces étoiles, c'est aussi grande que les distances entre le Soleil et les étoiles proches. C'est énorme. Comme on voit ça loin, on a l'impression que c'est... Donc, il faut toujours arriver à relativiser et faire très, très attention à nos sens. Notre première réaction est toujours mauvaise. Première réaction, c'est que la Terre est plate. Ça suffit, il y a largement pour notre vie quotidienne. Mais si on veut aller un peu plus loin, ça va plus. Il y a un monsieur derrière. Est-ce que tous les pays du monde ont accès aux informations des observatoires et des satellites ? Alors, la réponse, c'est oui. Pour une raison simple, c'est que... Ça dépend de quoi, je vais entendre. Mais quand on a des grands télescopes comme ceux-là, ou des télescopes orbitaux, les équipes qui demandent des observations ont la priorité d'utilisation des données. C'est normal. Ceci dit, ils publient quelque chose, forcément. Alors, bon, dans le domaine scientifique, il y a une chose qui était tout enceinte, c'est que dès que vous publiez quelque chose, vous demandez à ce que votre publication soit attaquée. On lance ça en disant voilà ce qu'on pense actuellement, voilà où on est. Et le boulot des autres, ça va être de tenter ou d'affirmer, ou de confirmer, ou d'infirmer. Donc, on va voir ça. Donc, il faut forcément mettre à la disposition les données et les méthodes de traitement. Sinon, ça ne sert à rien. Si on ne peut pas les remettre en cause, ça ne sert à rien. Donc, c'est effectivement un travail très international qui, au niveau où les choses se passent maintenant, n'est pas accessible à tous, bien entendu. avant de comprendre des trucs, avant de pouvoir rentrer dans les méthodes de traitement de l'information, c'est monstrueux, c'est vraiment très, très compliqué. Mais il y a des retombées. C'est grâce à ce type de recherche qu'on se met, par exemple, actuellement, à regarder sur notre téléphone un match de foot au Brésil, en direct. Les gens qui ont travaillé à la fois sur découvrir la gravitation, découvrir les lois du traitement, du signal, etc., ils ne cherchaient pas du tout à s'occuper des vaches de foot. Ils ne comprennent pourquoi le soleil est jaune et pourquoi on tourne autour et aller retomber. Elles ne sont pas toutes sympas. Merci. Il y a une question, là, à laquelle j'avais commencé, ici, là, le premier rang. J'avais commencé à répondre, mais... et je ne me rappelle plus, là, alors. C'était pour les mesures interférométriques et le spectre... Micro. Mettez votre micro devant la vue. Le spectre des couleurs et les mesures interférométriques. Quel est le lien ? Alors, il n'y a pas de lien. Le spectre, c'est décomposer la lumière. Décomposer la lumière, c'est qu'on étale la lumière. Vous êtes avec votre pot de confiture et vous étalez votre lumière pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur les différentes longueurs d'onde qui sont là. Plus on reçoit de lumière, plus on peut l'étaler. Donc, plus le télescope est grand, plus on peut l'étaler. La thermométrie, c'est autre chose. C'est-à-dire que, là, l'idée, c'est la qualité des détails. Si je regarde avec un télescope de 3 cm de diamètre, je vais voir Jupiter tranquille, mais je ne vais pas avoir de détails. Si j'ai deux étoiles, par exemple, très proches l'une de l'autre, pour les séparer, il faut que j'ai un télescope. Plus le télescope est grand, plus la séparation va être grande. Le pouvoir séparateur, donc la qualité des détails, ne dépend que du diamètre du télescope. Alors, ça veut dire que la thermométrie, c'est faire un faux très grand télescope, parce qu'on ne sait pas faire un télescope de 100 mètres de diamètre. Même pire, actuellement, on commence à faire des engins qui soient plusieurs milliers de kilomètres l'un d'autre dans l'espace. Ils reçoivent la lumière comme un télescope de 2 mètres, mais ils ont le pouvoir séparateur. Quand on combine la lumière qui vient dans les deux instruments en même temps, ils ont le pouvoir séparateur d'un télescope de milliers. 2 000, 2 000, 3 000 kilomètres. Donc, c'est ça. C'est uniquement une question de qualité du détail. C'est autre chose. On peut aussi décomposer la lumière pour avoir de la qualité dans ce détail. C'est dans ce domaine qu'intervient le calcul mathématique. Il intervient partout le calcul mathématique. Le problème, c'est que quand on se dit qu'il faut être malin, c'est qu'on a deux télescopes qui sont là. On va mélanger la lumière. Pour être certain que c'est le même front d'onde qu'on a pris à deux extrémités des télescopes, avec deux télescopes, comment on va faire ? On va être obligé, en fait, de calculer avec la plus grande précision possible ce qui sépare les deux télescopes et puis de retarder un peu de la lumière pour qu'on soit en phase, parce que sinon, on n'aura rien du tout. C'est ça la grosse difficulté du système. C'est des lignes à retard qui vont permettre... Alors ça, c'est mis au point qu'au sol, par Antoine Labéry et son équipe, avec le premier interféromètre à deux télescopes. C'est des télescopes de 1,50 m qui étaient à 10 mètres l'un de l'autre, donc c'était rien du tout. Maintenant, on fait ça avec les très grands télescopes de 8 mètres qui sont à plusieurs centaines de mètres et puis avec des... Et dans le sous-sol, je vous assure qu'il y a de l'optique et il y a de l'électronique. Et la plupart des... Enfin, une bonne partie des grands instruments interférométriques viennent d'ici, de France. C'est-à-dire que c'est des équipes de l'Observatoire de la Côte d'Azur, des équipes de Grenoble qui ont mis au point qu'ils continuent de travailler énormément sur ce genre de choses. Et l'équipe de l'Observatoire de Votre-Provence aussi qui avait mis au point les premiers spectros à très haute résolution qui ont permis donc aux Suisses que l'osent de... de trouver la première isoplanète. C'était pas avec un très grand télescope, mais c'était avec un super spectroscope. Ici, Pierre. Monsieur là. J'ai deux questions. On a souvent parlé des étoiles qui ont disparu et qu'on observe la lumière. Est-ce que cette lumière peut nous donner des renseignements intéressants sur ces étoiles qui ont disparu ? Alors... Après, j'ai une autre question. Alors, pour le problème des étoiles qui ont disparu, c'est une autre histoire. J'ai expliqué une chose très très simple. La lumière se déplace fortement. 300 000 km par seconde. Pour nous, c'est rapide. Ça fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Mais ça fait déjà 500 secondes pour venir du Soleil. 500 secondes, ça suffit pour rater un avion. Non, c'est pas rien. Même pour rater un avion. Les trains, ils ont du retard. On n'arrive pas à s'en sortir. Non, non, mais... 500 secondes pour venir au Soleil. Ça veut dire une chose extrêmement importante, c'est que dans l'univers, la simultanéité n'existe pas. Les éléments qu'on reçoit ensemble, là, ils ne se sont pas passés au même moment. Jamais. La Lune, c'est une seconde, un quart. Le Soleil, c'est 500 secondes. Donc, on a toujours une Lune décalée. Il faut reconstituer ça. La première chose. Ça, c'est un. Deux, les étoiles, effectivement, ce sont des objets, des astres qui ne sont pas éternels, qui mettent quelques millions ou quelques milliards d'années à évoluer. Les étoiles qu'on voit à l'œil nu, elles sont proches. C'est des étoiles les plus éloignées qui sont à quelques milliers d'années lumière. La lumière n'a dit que quelques milliers d'années à venir seulement pour les plus lointaines. En quelques milliers d'années, pour une étoile, il ne se passe pas rien. L'échelle de temps où les phénomènes se produisent sur l'étoile, ça se mesure plutôt en millions d'années. Or, les étoiles qui sont à plusieurs millions d'années de nous, elles ne sont pas dans d'autres galaxies, elles sont dans les galaxies les plus proches, la galaxie d'Andromède. Autrement dit, quand on regarde la galaxie d'Andromède actuellement, on a tout un tas de lumière qui est là, mélangé de plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui a mis 2 millions d'années pour arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, il y a certainement des étoiles qui ont disparu depuis 2 millions, c'est quand même pas trop beaucoup. Mais en gros, en 2 millions d'années, la galaxie, elle a fait un centième de tour. Quand votre montre, quand votre aiguille s'est dépassée d'un centième sur un tour, on ne voit pas une grande différence. Donc, c'est toujours un problème de l'échelle de temps. Donc, la lumière qu'on reçoit, même si elle provient d'étoiles qui n'existent plus, en général, pour l'instant, pour les étoiles tout court, on n'a que de la lumière d'étoiles qui existent encore. Il y en a 2-3 sympas qui vont péter dans les 5-600 millions qui viennent. Il y en a une qui est bien, c'est sérieux, c'est l'étoile la plus brillante. Elle est à peu près 8 à des lumières. Donc, les lumières avec 8 ans à venir, ça, dans les 300 000 ans, elle va péter. Mais nous, on ne sera plus là. Vous savez, les espèces sur la Terre, elles ne vivent pas très longtemps. Les plus anciennes, dans quelques millions, quelques dizaines de millions d'années. Et quelques dizaines de millions d'années, ça suffit pour effectivement voir une étoile très massive évoluer. Mais une étoile comme le Soleil, en quelques dizaines de millions d'années, il ne se passe rien du tout. vous n'êtes pas à l'évolution entre, il ne se passe rien. Voilà. Donc, une autre question ? J'avais une autre question, c'est sur l'outil. Je voulais savoir, puisqu'on est dans une région où les observatoires sont bien implantés, notamment l'Observatoire de Nice qui est sur la construction d'Eiffel, donc ce n'est pas d'aujourd'hui. et je voulais savoir pour quelles raisons il y a eu toute cette installation et qu'il y a eu sur Calais. Alors, il y a des bonnes équipes parce que la réputation du centre astronomique de Nice est connue. Ah oui, c'est mondial, c'est sûr. Là, la réponse est simple, c'est que au 19e siècle, à l'époque où on a construit l'Observatoire, fois dit 19e siècle, on a construit l'Observatoire de Nice, l'objectif est qu'il n'y a pas de grands instruments actuellement, à cette époque-là, on ne fait pas encore des grands télescopes, on fait les grands lunettes, les grands réfracteurs, il n'y a pas de très grands réfracteurs en France et on décide de faire le plus grand du monde, ici, parce que M. Bichosem était riche et puis qu'il aimait l'astronomie et donc il décide de doter la France du plus grand instrument possible et on cherche un site pour mettre cet instrument. C'est le site de Nice qui est choisi pour des raisons multiples mais pas seulement scientifiques, des raisons aussi un peu politiques et c'était pourquoi on se met là parce que 1, il y a le train qui vient d'arriver donc c'est facile d'arriver à Nice quand on vient de Paris ou d'ailleurs, c'est possible. 2, il y a une petite colline là. 3, il n'y a pas très longtemps que Nice a été rattachée à la France donc il est question de marquer correctement la frontière entre l'Italie et là donc c'est bien de dire on est bien chez nous on marque le territoire. Oui, oui, ça fait partie aussi des choses. Donc ça fait des... Voilà. Et donc on va installer ici un instrument. La course au diabète des réfracteurs à l'époque elle est alimentée par une polémique qui a eu lieu avec des mesures qui ont été faites par les Italiens sur la planète Mars qui ont découvert les canaux de Mars. On dit il y a des martiens il y a des canaux ils creusent des canaux ils mettent des autoroutes et tout le monde. Donc on va se dire si j'ai un plus grand diamètre je vais mieux voir donc on va faire nous être les meilleurs et effectivement on construit ça pour ça mais on va faire beaucoup d'autres choses après. Calherme ça a été construit pour une raison complètement différente mais beaucoup plus tard dans les années 1970 on construit Calherme initialement pour avoir un site astrométrique c'est-à-dire mesurer avec la plus grande précision possible la position des étoiles pour pouvoir faire des parallaxes éventuellement des choses comme ça avec des instruments nouveaux donc on va y installer un interféromètre infrarouge un interféromètre optique etc. donc on va développer ce genre de choses là mais on a aussi un autre problème c'est d'installer une base de télémétrie laser pour satellite c'est-à-dire qu'on commence à faire à la fin des années 60 en France une toute nouvelle science qui s'appelle la géodésie spatiale on essaye de comprendre comment fonctionne la Terre en la mesurant le mieux possible en utilisant des satellites artificiels et donc la France lance des satellites les satellites d'Iadème sont lancés dans les années 60 leur rôle c'est de tourner autour de la Terre et d'être observés par des scientifiques qui vont déterminer exactement comment ils se déplacent pour savoir comment la Terre est déformée en gros ça va faire une forme de la Terre précise et on installe une des toutes premières stations la toute première station de tracking satellite elle est faite à l'observatoire de Nice en 1967 et comme les résultats sont bons on va développer la géodésie spatiale en mettant des lasers à Cossol un endroit à l'intérieur parce que Nice c'était pas très pratique puis il y a les avions et tout ça donc c'est à Cossol pas trop loin le site est bon c'est un site avec un découlement laminaire stable donc il n'y a pas trop de turbulence donc c'est bien mais on fait que de la mesure de position on ne va pas faire d'analyse chimique on ne va pas faire des spectros parce qu'on est quand même un petit peu trop bas à 1200 mètres d'altitude c'est un peu trop bas donc là dès ces époques là on se rend compte qu'il faut se mettre plus haut les plus grands télescopes du monde ils ont été fait trop bas il y a 100 ans quand on a fait le mont Wilson il était à 1300 mètres d'altitude le mar est à 1800 mètres d'altitude c'est bien pour l'époque mais maintenant on sait qu'il faut aller beaucoup plus haut donc les télescopes qui sont installés au Chili actuellement ils sont à plus de 3000 mètres 4000 mètres d'altitude dans une région où il tombe trois gouttes d'eau tous les dix ans avec un régulateur thermique extraordinaire qui est tout l'océan pacifique qui est là donc il n'y a pas un char rien du tout on a une stabilité d'image fantastique un très très grand nombre de nuits c'est très arrêté très très sec c'est remarquable c'est le meilleur site du monde c'est le dernier site au monde les autres instruments de grande taille il y en a au Japon etc mais c'est trop pollué par des tas de choses en Australie c'est trop bas en Afrique du Sud c'est trop bas en Europe il n'y a plus rien il y a qu'au Canary où on a effectivement encore quelques grands télescopes mais c'est pas trop haut donc le dernier site où on pourra vraiment faire quelque chose il y en a deux il y a Hawaï qui est complètement plein 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 on est installé dans les années 60 franco-canadiens dans les années 60 70 pareil mais ils ont été au sommet d'un volcan et tout le monde y est il y a eu deux télescopes interfluorométriques le Keck c'est pas maintenant quand on est arrivé là-haut on était tout seul il n'y a plus du tout de place à Hawaï l'avantage d'Hawaï c'est qu'effectivement on est au milieu du Pacifique on est à plus de 4000 mètres d'altitude donc c'est très bien l'inconvénient c'est que malgré la distance on est pollué par la lumière de nos lulus donc mais donc le Chili c'est ce qui a de lieu actuellement ou alors l'espace et l'espace on peut pas mettre on va faire un télescope de 12 mètres dans l'espace donc ça va venir mais ça fait qu'un donc là on commence à aussi penser à utiliser une très grande quantité de petits télescopes parce que ça peut se faire donc des données de qualité moyenne mais si on en fait des millions en fait on peut effectivement moyenné les choses et avoir une excellente statistique et tout ça ça vient en fait des techniques des méthodes de traitement de l'information on transformait en fait des observations en données transformer en fait un témoignage en données c'est ça le rôle et voilà parce que si on vous dit j'ai vu passer un truc à l'est-terre-là ça va où, quand, comment, qu'il y a l'heure etc des choses extrêmement précises et là on a et c'est ça qui est nouveau enfin nouveau ça s'est développé depuis un peu plus d'une centaine d'années et maintenant les grands instruments en fait ils ne sont plus là où on les pilote mais les astronomes ne changent plus de place maintenant on travaille sur le VLT donc au Chili depuis notre bureau de mon temps on voyageait encore maintenant c'est fini non non on a les problèmes et maintenant c'est fini non mais évidemment mais même on observe carrément on observe avec on a l'image on a on a des satellites qui sont dédiés à ça qui permettent effectivement d'avoir l'image du télescope directement à Garching donc à côté de Munich on a l'image du télescope là là je pense en pratique il fait nuit chez eux il fait jour chez nous on travaille très très bien et on travaille on travaille c'est du télétravail et on ne peut pas mettre un grand télescope sur la Lune un micro il y a des programmes il y a des projets effectivement alors on va mettre des instruments sur la Lune mais l'intérêt de la Lune en fait il est double un il n'y a pas l'atmosphère donc on n'est pas l'uné deux c'est pas loin il est triple donc ça va c'est facile trois trois la Lune elle tourne sur elle-même à la même vitesse qu'elle tourne autour de la Terre c'est à dire que nous depuis la Terre on voit toujours la même phase de la Lune c'est à dire que quand on est sur la Lune la Terre elle est fixe dans le ciel et on la voit tout le temps si je veux téléphoner sur Terre c'est facile il n'y a pas besoin d'avoir un télescope qui suit mais l'avantage le plus important c'est que puisqu'il y a un côté de la Lune qui est toujours la moitié de la Lune qui voit toujours la Terre il y a l'autre moitié qui ne voit jamais là on est à l'abri de la pollution de la Terre de la pollution électromagnétique toutes nos cochonneries de téléphone etc. ça pollue tout l'aspect dans l'ombre de la Lune et là on va pouvoir mettre des instruments pour temps parce qu'on n'est pas loin c'est facile d'y aller puis c'est un peu comme au Chili plutôt que d'aller au Chili vous devez aller sur la Lune il suffira de faire revenir le signal tranquillement je travaille ici je sais ce que c'est qu'une coronagraphie c'est la première fois que je vois le monde non c'est pas une coronagraphie ça c'est une coronagraphie alors c'est un instrument qui a été inventé par Bernard Lillaud un astronome français dans les années 1950 ça s'appelait un coronagraph c'est quoi le travail du coronagraph c'était pour observer la couronne du soleil le problème est simple lors des éclipses totales de soleil on s'était rendu compte de choses extrêmement intéressantes et quand le soleil est juste bien caché par la Lune on voit des protubérances autour on voit des choses autour on voit la couronne du soleil je ne sais pas si vous avez déjà vu une éclipses totale de soleil on voit un truc tout noir et puis on voit une sorte de halo autour ça c'est la couronne solaire qui est invisible quand le soleil est là parce qu'on est ébloué par le soleil elle est plusieurs millions de fois moins lumineuse que le soleil lui-même donc l'idée de Bernard Lillaud c'était de se mettre dans un site très très propre très très plein très très bien c'était le pic du midi dans les Pyrénées et de mettre un disque qui cache le soleil pour ne voir que la couronne ça marche très très bien sauf que ça marche ça ne permet pas de voir la couronne très éloignée on voit que la basse couronne la couronne qui est près du soleil maintenant on utilise des techniques chronographiques on masque l'étoile toute petite pour avoir ce qui est autour qui est très très peu lumineux mais pour ne pas être ébloui on arrive à cacher l'étoile seulement ça peut se faire de plusieurs manières différentes soit avec une sorte de petit disque comme Bernard Lyot soit en interférométrie en se débrouillant pour que on ait des franges qui nous effacent l'étoile centrale mais qui garde qu'est-ce qu'il y a autour donc c'est pour observer la couronne donc l'objectimologie c'est couronne ? ah tu vois c'est couronne du soleil on l'a appelé couronne du soleil parce que j'ai vraiment on a l'impression qu'il est couronné quand on voit il écrive c'est extraordinaire donc ça vient de là mais après encore une fois un mot qui a perdu son sens ou qui a changé de sens c'est la technique qui permet de voir la couronne du soleil qui est utilisée pour voir non pas les couronnes mais simplement les disques qui sont autour des étoiles nous voyons un problème assez compliqué à régler c'est étant donné la rapidité de l'évolution des technologies les chercheurs ont fait un apprentissage constant de ces nouvelles technologies quel temps reste-t-il pour la recherche fondamentale ? heureusement c'est pas forcément les mêmes c'est ça l'intérêt c'est que en fait les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes de traitement alimentent la recherche fondamentale en amenant des données neuves donc ça change tout mais c'est 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 toujours le problème c'est que l'intérêt et la beauté de la chose c'est que si on sait ce qu'on cherche c'est qu'on l'a trouvé là c'est on améliore les techniques parce qu'on va forcément trouver des choses qu'on ignore complètement qui vont nous ouvrir de nouveaux champs donc à partir du moment où on améliore quelque chose on sait très bien mais ça nous permet de voir des nouveautés qui vont nous obliger à améliorer encore les autres donc c'est ça la beauté de la recherche scientifique en particulier le domaine de l'astronomie à chaque fois qu'on a je n'ai pas envie de dire cru parce que je pense que les chercheurs ils n'ont jamais travaillé comme ça quelle que soit l'époque personne n'était persuadé que le dit très bien Jordan Obruno donc à chaque fois que que j'avance je ne ferme pas un problème j'en ouvre un nouveau et c'est ça qui est fantastique Ben non mais le problème est justement il a bien compris là qu'il ne faut jamais croire en quoi que ce soit il faut penser justement à ce propos justement on constate la fracture très coûteuse des sciences sociales et des sciences dures parce que les sciences sociales sont dans un décanage total avec ce que trouvent les sciences dures alors qu'on pourrait utiliser des tas de choses dans notre méthode de réflexion pour les sciences sociales alors ça c'est ça c'est tout à fait clair et en particulier dans les méthodes de traitement des données le traitement de l'information c'est ça en fait la difficulté ce qu'on peut reprocher aux sciences sociales c'est que elles utilisent de manière trop partielle les possibilités de statistiques en particulier parce qu'elles ne savent pas fabriquer un échantillon parce qu'effectivement parce que enfin il y a des assettes alors que quand on est confronté à un truc qu'on ne connaît pas il faut tout faire tout avoir et puis ensuite on verra bien ce qui tourne ce qui marche ce qui ne marche pas tandis que dans les sciences sociales on a trop d'a priori et donc en fait on ne transforme pas vraiment les questions quand on veut faire un échantillonnage par exemple en données on n'utilise même pas les logiques de fonctionnement des autres non mais c'est ça c'est que voilà quand un échantillon ne nous plaît pas on le retient je tente peut-être une dernière on est dans un domaine scientifique et pourtant je vais vous poser une question très très subjective dans toute votre carrière est-ce que vous retenez un élément une découverte un homme quelque chose qui a provoqué chez vous la plus grande émotion la plus grande émotion je ne sais plus dire comme ça une grande émotion c'est effectivement l'option de la Lune mais Saturne l'employé du samet de Palomar c'était pas mal ça c'était c'était ça c'était c'était quelque chose non mais c'est voilà c'est oui en plus c'est un télescope j'avais eu comme gamin je voyais les photos de ce télescope là je me suis retrouvé et là professionnellement avec ça dans les mains ça a été un moment assez fort d'autant qu'il m'arrivait quelque chose d'affreux non non un truc très marrant c'est que j'étais à la barre donc on me fait visiter effectivement l'ensemble du domaine et un collègue Alan Sandé pas des moindres m'emmène sur le toit de la coupole sur le dôme de la coupole c'est tellement grand que moi c'était l'époque où en fait on avait construit un télescope de Schmitt à Cossol etc donc l'instrumentation c'était mon métier et on m'emmène sur le toit de la coupole et il avait pris la précaution avant de demander si je faisais de la montagne si j'avais le vertige etc et on se met sur le toit la coupable était là sur le toit c'est presque plein tellement c'est grand on fait 50 mètres de diamètre c'est une sphère et j'étais avec lui et j'étais avec lui sur le toit là et il ouvre le toit et j'ai une jambe par chaque côté il y avait 100 mètres en dessous et là ça fait drôle il avait il s'était renseigné il voulait savoir si j'avais le vertige parce que sinon effectivement je ne risquais pas de tomber enfin je pouvais si c'était pas élargi mais quand même ça fait quelque chose de voir le télescope de sa main sous ses pieds et après j'étais dedans et j'ai vu ça donc j'étais pas mal non plus il n'y a plus de questions bon mais comme d'habitude vous avez vu ce matin on remercie Jean-Louis on va arriver à beaucoup de choses comme on l'a cité ce matin le premier de l'an la phrase du jour c'était le mot du président donc moi-même qui se plaignait qu'on n'obtenait pas de subvention ils l'ont fait sans me demander mon avis mais bon je ne peux que les encourager donc comme on a énormément de frais pour location de salles de vigiles etc on a une petite caisse la sortie si vous pouvez contribuer financièrement voilà pour continuer toutes nos conférences et je vous je ben voilà ben la prochaine donc je vous remercie de votre participation applaudissements Merci.